Paul Arnaud, la maîtrise du véhicule. Tout un programme, surtout que nous sommes à un endroit vraiment déterminant. Ça vous donne envie, quand vous voyez cet endroit-là, il y a beaucoup de choses à dire. Ça suscite beaucoup d'analyses avec les infrastructures qui sont sanitaires. Ça suscite vraiment beaucoup d'analyses par rapport même au thème qu'on a choisi, la maîtrise du véhicule. Alors, comment maîtriser son véhicule ? La maîtrise du véhicule, c'est un concept assez large, mais pour illustrer une disposition du code de la route. C'est-à-dire que le code de la route dit clairement que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément toutes les manœuvres qui lui incombent. Donc, c'est une obligation d'être vraiment maître du véhicule qu'on conduit. Et ça va prendre en compte la simple installation au volant dans les conditions normales et la situation du conduit sous la route. Et beaucoup d'aspects vont interférer dans cette maîtrise du véhicule-là, dont par moments les infrastructures routières. Quand on regarde ici autour de nous, les chauffeurs de bus, de Baka, de Wara Wara, de taxi, est-ce qu'on peut dire que de façon globale, de façon générale, ça se passe bien de leur côté la bonne tenue du véhicule ? C'est vrai que ce rond-point aussi, c'est un carrefour important. Je me rends compte qu'il y a la croisée d'une grande cité, 220 logements. Évidemment, il y a un marché, il y a des gares routières, même si les gares routières n'ont pas été faites toujours dans les règles provisées par le cours de la route. Donc, il y a beaucoup de situations de conduite qui sont là et qui fait que, bien évidemment, ça va plus ou moins affecter la situation de conduite du conducteur. Donc, tu peux peut-être l'empêcher d'avoir la maîtrise du véhicule. Par exemple, je constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui accompagnent les parents, mais la hauteur de mise souvent va empêcher un conducteur qui fait un rond-point d'apprécier la traversée d'un enfant. Justement, les populations, tout à l'heure qu'on interrogeait, nous parlaient justement de cette construction de murs. En quoi, du point de vue du professionnel, cela peut gêner la circulation des biens, des personnes et des véhicules ? Les travaux ne sont pas achevés, donc il est un peu difficile. J'espère que l'autorité territoriale envisage mettre des plans de régulation de la circulation. Mais là, déjà, j'illustrais le cas avec la traversée des enfants, puisque dans les ronds-points, il y a une règle de cours de la route qui impose que celui qui est dans l'anneau a la priorité. Donc, il doit pouvoir commodément exécuter son rond-point sans être gêné. Est-ce que c'est respecté ici ? S'il faut être au niveau des véhicules, vous allez voir que des fois, on a du mal à voir même le niveau du chauffeur. Donc, je me demande s'il me verra moins, puisque voilà. Donc, je me demande s'il me verra quand je vais traverser. Donc, j'ai un peu peur, je ne sais pas trop. J'estime que, bon, apparemment, c'est fait pour empêcher que les gens s'y installent, mais il faut tenir compte du fait que la première règle sur la route, c'est la sécurité routière. Donc, peut-être que ça va être un tout petit peu trop haut, il faut qu'on vérifie. Et puis, en fonction des situations de conduite, on va apprécier plus. On se rend aussi compte que les entrées pour les puétons sont un peu trop restreintes. Voilà, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde ici. Ils risquent d'avoir des goulots d'étranglement chaque fois qu'ils vont avoir une affluence. Donc, c'est des éléments peut-être à observer. Mais je ne peux pas vraiment dire que les infrastructures ne correspondent pas tant qu'on n'a pas achevé, qu'on n'a pas mis en place les plans de régulation. Peut-être qu'il va y avoir des bandes blanches, peut-être qu'il va y avoir des panneaux, peut-être qu'il va y avoir plus de feu, peut-être qu'il va y avoir plus d'argent. Donc, en fonction, c'est là qu'on dira plus ou moins que ça respecte les normes ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour... Là, on a parlé de la sécurité, on a parlé des biens, on a parlé des... Le croisement, le fait qu'on ait un croisement, là. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait, qui a fait-il dans ma tête. Quand on construit des gares, il faut penser à les construire dans les règles de là, de sorte à ce que les gares, les marchés, de sorte à ce que la sécurité routière soit garantie. Qu'est-ce à dire ? Il y a une loi de 2015, avec un degré de 2017, qui pose le principe de la construction des gares, les autorisations préalables qu'il faut avoir, le plan à respecter, la composition même, les éléments pour assurer la sécurité des voyageurs et des usagers de la route. Donc là, on a des accortements qui servent des gares, donc il y a forcément un petit problème. On a des parkings qui vont servir des gares, il y a forcément un petit problème. Soit il y a un besoin pour les gens de se retrouver ici pour voyager, et donc il va falloir peut-être réfléchir à long terme pour voir comment on aménage une gare selon les règles prévues par notre code ici. Soit on dégage des personnes qui, bien évidemment, vont tout à l'heure, tout de suite se plaindre parce qu'on leur arrache le pain de la bouche, comme on le dit souvent chez nous. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte ici. Mais pour moi, j'estime que soit on est en... Et puis vous allez voir que sous la route, à côté de la station là-bas, vous allez voir qu'il y a des panneaux de stationnement d'arrêt interdit, pourtant ça sert des gares. Donc du coup, ça va biaiser. Là, ça a commencé là, là, ça a commencé à engorger. Oui, il n'a que tel au taux le matin, vous allez voir qu'il y a des panneaux de stationnement d'arrêt interdit, mais qui servent des gares. Donc du coup, l'usager qui doit, qui est censé respecter, va avoir une distinction entre lui, l'usager classique et le transporteur qui est garé là. On ne pourra pas vraiment faire appliquer cette règle du code là dans toute sa rigueur. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est pourquoi je pense que la loi est assez claire et ferme sur la construction des gares routières. Il y a une logistique à respecter, il y a des dimensions à respecter, il y a des règles à respecter. Il faut vraiment y veiller. C'est vrai que quand on est ici, on a du mal à voir un peu par rapport au mur. Donc vraiment, on ne sait pas quelle sera l'architecture définitive. Ça part d'un bon sentiment. Avec le béton, on se rend compte qu'il va y avoir encore une construction supérieure. Soit il va y avoir des grilles, soit il va y avoir d'autres éléments. Donc je sens que ça va monter encore plus. Mais comme je dis, moi, mon inquiétude fondamentale, c'est que je me rends compte que les enfants accompagnent leurs parents. Soit ils sont au dos, soit ils tiennent la main. Et à tout moment, vous voyez, c'est ce que je constate depuis ce matin. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en ligne de mire ici. Et franchement, il faut veiller dans la signalisation ou bien dans la régulation à tirer à l'attention du conducteur. Si ces enfants-là, qui sont vraiment les plus vulnérables en matière d'accident, comme on le rappelle souvent. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, tous les lundis avec Paul Arnaud Écou, c'est notre consultant, notre spécialiste. C'est le monsieur sécurité routière de cette émission depuis plusieurs mois maintenant. On est très heureux d'être en sa compagnie. La semaine prochaine, nous allons parler de quoi? La semaine prochaine, nous allons parler de la conduite responsable. Merci.